Musique Salut c'est Roux, aujourd'hui on va parler son, quel type de son on peut obtenir avec sa guitare, quel son j'utilise, on va parler effet guitare et je vais vous présenter trois types d'overdrive que j'utilise et je vais vous donner quelques petits conseils pour vous régler un son avec une approche peut-être à laquelle vous n'aviez pas pensé. Je n'enregistre absolument pas cette vidéo pour vous demander d'acheter des pédales ou vous conseiller d'acheter des pédales ou des amplis. Cette vidéo n'est sponsorisée par personne, ma parole est libre, elle est sans filtre. Depuis un certain temps je ressens déjà moins le besoin d'utiliser la distorsion et je l'ai remplacé par l'overdrive que j'aime beaucoup plus, qui offre en fait plus de clarté. On entend plus distinctement les notes que l'on joue. L'overdrive supporte beaucoup plus l'addition d'effet par rapport à la distorsion qui va occuper énormément de place dans votre son, c'est à dire qu'elle va un petit peu saturer l'espace sonore. Il n'y a aucun souci avec ça d'ailleurs si c'est le son que vous recherchez, mais pour ma part, ce que j'aime avec l'overdrive, c'est qu'on arrive à entendre à la fois les notes de rythmique et les notes de solo un petit peu mélangées en même temps. Alors sur ce pedalboard là que vous êtes en train de regarder depuis tout à l'heure, je le sais, il y a trois pédales que j'utilise particulièrement. Et c'est vraiment des pédales que j'utilise avec plaisir, c'est pas pour vous dire qu'il faut, c'est pas pour vous les vendre. Donc la première c'est la Rivera Double Shaman qui est une pédale en fait avec deux canaux. Le premier c'est une distorsion style Los Angeles, ils l'appellent LA. Et on a un son un peu style années 80, d'ailleurs tout ce que j'adore. Et le deuxième canal c'est le Austin, donc un son Texas Rock, Texas Blues. La deuxième c'est la Sam Fuzz Tool Junior Custom, alors un peu long, c'est une pédale que j'ai eue en échange et je me suis beaucoup attaché avec. Elle est censée être une Fuzz, mais pour moi elle a vraiment les propriétés au niveau des sensations d'une overdrive. Et la troisième c'est une petite Nux OD3, donc celle-là c'est vraiment de l'entrée de gamme, mais entrée de gamme de entrée de gamme, je vous en reparlerai de ces pédales overdrive, entrée de gamme. Il y a beaucoup de choses à dire et vous allez être peut-être surpris. Alors sans plus tarder, voilà le son qu'on peut obtenir avec la première, la Rivera. Au niveau du gain, elles sont réglées toutes les trois à peu près à 50%, c'est-à-dire que le réglage Drive, il est à peu près à la moitié. Donc on peut avoir un petit peu plus. J'aime bien être en fait seulement à la moitié. Bon déjà pour les rythmiques, je trouve que ça donne quelque chose d'assez sympa. Je ne suis absolument pas branché dans un ampli à l'ample. Le son que vous entendez, il est directement dans ce petit ampli pédale fabriqué à la main. Donc un petit truc tout simple, avec seulement un volume et un gain, qui est d'ailleurs à zéro. J'aurais dû le mettre un petit peu plus, mais on va revenir là-dessus dans un instant. Et par contre, c'est vrai qu'il est branché directement dans le Torpedo, qui lui a un petit effet émulateur pour essayer de reproduire le son de différents speakers. Mais voilà, c'est un son produit de manière assez minimaliste, on va dire. En fait, ces trois pédales, j'aime les faire tourner quand je joue, c'est-à-dire que j'ai des sons qui sont relativement proches, mais qui sont un petit peu différents, donc qui donnent une couleur un petit peu différente à chaque fois. Et c'est très agréable. Quelque chose que j'adore faire, en fait, c'est les faire tourner avec différentes configurations. C'est-à-dire que je vais mettre deux overdrive en série, donc l'une par-dessus l'autre, et donc ça va donner un son qui est un petit peu plus saturé. Je vais vous montrer ce que j'ai joué au début, et je vais le jouer donc au doigt, avec le micro côté chevalet. Chevalet, je vais commencer par la Rivera, donc le canal crunch, enfin celui que j'appelle le canal crunch, c'est l'overdrive, tout seul, et ensuite on va rajouter l'anneux. Maintenant on va mettre la Rivera et la Sam Fuzz ensemble. Maintenant on va mettre l'anneux avec la Sam Fuzz. Un style que j'adore, vous le savez, c'est le Delta Blues, et j'aime bien le moderniser en le jouant à la guitare électrique avec un petit peu d'overdrive. Donc on va avoir des riffs un petit peu de blues, avec une basse qui va se répéter, qui va suivre, au pouce. Ce genre de petites choses dans l'esprit Justin Johnson, ça sonne très très bien à la guitare électrique. Donc on va jouer ça avec nos overdrive. Sous-titrage ST' 501 Donc si vous voulez vous régler des petits sons sympas qui vont vous permettre de jouer facilement ce que vous aimez jouer grâce à cette clarté de définition, je vous encourage à rajouter une petite overdrive par-dessus votre ampli, et vous allez monter le canal gain de votre ampli à 50% avec votre pédale d'overdrive à 50%, et à partir de là vous allez pouvoir nuancer un petit peu vos réglages, et voir ce qui correspond le mieux à vos goûts et à vos doigts. Je vous reparlerai des pédales overdrive dans une prochaine vidéo, et vous allez peut-être avoir des surprises, car il y a vraiment des choses intéressantes à dire sur ces pédales, et des choses intéressantes à faire avec. J'espère que cette vidéo vous a aidé, et si c'est le cas, vous vous abonnez s'il vous plaît à la chaîne Roux Guitare. Moi je prépare ma prochaine vidéo, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.